Bon, le trailer d'Avengers 4... Euh, t'es sérieux là ? Piquez-moi en bon ! Oh, ça va, je rigolais ! Le trailer d'Avengers 4 est enfin sorti, et waouh ! Il réussit à nous wiper tout en ne dévoilant que peu de choses. Je suis conquis. Néanmoins, il y a des choses tout de même à tirer de ce trailer. Et suite à notre live débat sur le trailer et nos échanges, les amis, je vous propose trois petites théories concernant Avengers 4, et bien évidemment en compagnie d'Airo, mon célèbre acolyte. Bien le bonjour, voyageurs ! Allez, c'est parti ! C'était assez évident, et je suis fier d'avoir mis le doigt dessus. dans des récentes vidéos. Ant-Man est la clé scénaristique d'Avengers 4. Du moins, c'est ce que nous montre le trailer. Et c'est justement pourquoi j'aime ce trailer. C'est que leurs réponses sont amenées de manière... subtile. Un trailer très lourd, triste, et on constate les conséquences de Thanos. Du moins, jusqu'à ce que Scott Lang, alias Ant-Man, arrive et redonne un certain espoir. Tout d'abord, rappelons aux deux-trois du fond sur ce qu'était devenu Ant-Man pendant le combat contre Thanos. Ce dernier était sous surveillance policière à cause des événements de Civil War. Puis, suite à plusieurs péripéties dans Ant-Man 2, ce dernier a appris à appréhender le champ quantique à l'aide de Hank, la guêpe, ainsi que la mère de cette dernière. Cependant, lors d'une mission dans la dimension parallèle, ce dernier se retrouve coincé seul dans le champ quantique, car ses trois compères ont disparu dû au claquement de doigts de Thanos. Sa porte de sortie est un vortex temporel. C'est le seul indice qui nous a été donné dans cette scène post-générique. Il est évident que Scott l'a emprunté. On ne va pas y aller par quatre chemins, je ne suis plus sûr à 100%, mais à 200% que les Avengers et du coup Scott Lang vont manipuler le temps et voyager pour arriver à une conclusion plus joyeuse. Comment le prouver ? La dernière scène du trailer introduisant le retour de Scott amène une ouverture. Pendant que Steve et Natasha sont dans le repère des Avengers, une vidéo surgit soudainement des archives. C'est Ant-Man qui leur demande d'ouvrir la porte et qu'il est de retour. Au premier abord, on se dit « Ouais, il est de retour, c'est cool, il va sauver le truc ». Mais il est forcé que la scène soit plus profonde que ça. Déjà, comment Ant-Man a pu sortir de la dimension quantique ? On peut supposer que quelqu'un soit venu l'aider pour en sortir. Certains pensent à Doctor Strange revenu en tant que corps astral voyageant dans la dimension. Ou encore Captain Marvel étant donné qu'elle tire ses pouvoirs du champ quantique. Mais c'est une fausse route. Scott se présente tout seul devant les Avengers. Il n'est accompagné de personne. Cela veut donc dire qu'il a réussi à sortir du champ quantique par le biais du vortex temporel, en solo. Maintenant, il faut s'intéresser au dialogue, notamment concernant Steve et Natasha. J'étais super grand ! C'est un ancien message ? Ant-Man ! Je suis sûr qu'on se connaisse ! C'est la porte principale. C'est moi ! Quelqu'un peut m'ouvrir ? La phrase de Steve confirme que la vidéo est ancienne et qu'elle n'est pas actuelle. D'après moi, Ant-Man aurait envoyé cette vidéo du passé par le biais du vortex temporel pour qu'elle soit vue par Steve à ce moment précis. Il y a forcément quelque chose là-dessus. Pourquoi la vidéo proviendrait des archives ? Scott ne maîtrise pas les vortex temporels et Dieu sait à quelle époque il a pu atterrir. Le seul problème reste le camion. Son véhicule est le même que celui du film Ant-Man 2, transportant la machine pour accéder au champ quantique. Il crée donc un souci temporel car cela voudrait dire que nous sommes toujours dans le présent. Bref, le trailer nous donne que très peu d'indices. Mais Scott semble être vraiment l'espoir du film. Et le fait que la vidéo provienne des archives n'est pas anodin. Je suis certain que Scott a envoyé cette vidéo du passé. Cette idée provient que d'une seule image du trailer et pourtant je suis sûr que ça arrivera. Au milieu de tout ce désespoir, Captain America et Black Widow semblent avoir un plan, un combat à mener. Pourtant, Thanos a disparu avec les pierres et le gant. Il va falloir bien creuser pour nos Avengers survivants s'ils veulent trouver une solution. Comme je l'affirme dans la théorie précédente, il est maintenant sûr que le voyage dans le temps sera de mise. Et si nous regardons une certaine scène, nous voyons Natasha et Steve regarder la photo de Peggy Carter, la petite amie de Steve dans sa véritable époque. Alors je ne sais pas vous, mais moi en voyant ce passage et du fait qu'il parle de mener le combat de leur vie, je suis certain que Captain va retrouver Peggy dans son époque. Peu importe les raisons. Trouver les pierres avant Thanos, changer le passé, bref, il va retrouver Peggy, c'est certain. Sa photo est sur une boussole, une image forte, symbolisant que la direction à suivre est Peggy, que c'est là où il doit aller, là où il doit retourner quand il est perdu. Ce dernier pourrait enfin avoir sa dernière danse avec celle-ci, les deux amoureux se sont toujours promis de se revoir pour un rendez-vous, mais comme vous le savez, Captain avait dû se sacrifier pour vaincre Crâne Rouge. Peggy n'est mentionné que très peu de fois par le Captain dans le MCU, qui ne dévoile jamais ses sentiments. Montrer cette photo à Natasha en parlant de combat ultime prouve pour moi le voyage dans le temps, et le retour à l'époque de notre héros. Steve Rogers est sur la sellette depuis pas mal de temps. Avengers 4 va amener de lourdes conséquences. Pour rester cohérent, il est sûr pour moi que si des héros doivent mourir ou nous quitter, ce sera forcément un ou plusieurs des premiers Avengers. Et puis, tous ceux qui ont disparu sont déjà morts techniquement. Le Captain a enfin une chance de retourner à son époque d'origine, et retrouver sa chair et tendre qu'il a dû abandonner. Même si le Captain survit à toute l'histoire, et qu'il réussisse à ramener nos héros et la paix, ce dernier voudra très certainement s'en aller pour retrouver Peggy. J'en suis certain. Tony Stark est également sur la sellette. Lui et Captain sont les deux héros les plus supposés de mourir dans Avengers 4, et ce depuis un bon moment. Nous voyons justement Tony agonisé, seul, dans l'espace, dans le vaisseau des gardiens. Cette scène est paradoxale, car c'est la première scène qui nous est montrée dans le trailer, mais il est fortement supposé qu'elle se passe vers le milieu ou la fin du film. Nebula était aux côtés de Tony à la base, mais a certainement dû s'éclipser suite à plusieurs péripéties. Pareil pour le casque de l'armure de Tony, ce casque ne fait pas partie de l'armure qu'il possédait dans Infinity War. Tony a dû sûrement bricoler quelque chose, ou avait une pseudo-armure de secours. Il est évident que si le grand Iron Man doit mourir, ce ne sera pas seul, affamé et asphyxié dans l'espace. Le plus supposé serait que Captain Marvel vienne à son secours, grâce à un signal de détresse par exemple. C'est la seule à être dans l'espace en ce moment même. Personne ne sait où est Tony à part Nebula. Ou bien peut-être Thor. Concernant Thor, je ne vous cache pas être assez désemparé pour lui. Ce dernier a tout perdu, royaume, famille, amis. Il n'a plus rien à perdre. Alors oui, Valkyrie et des Asgardiens sont cachés, et il est sûr que Thor va les retrouver. Mais Thor arrive vraiment au bout de ses péripéties. Il est l'un des personnages qui a le plus évolué, l'un des plus vieux Avengers du MCU. Il n'a plus rien à perdre, je le répète. Le dieu vivant s'est fait avoir par Thanos. Pour finir, j'aimerais que nous parlions « changement » de l'évolution des personnages du MCU. Que sont-ils devenus dans Avengers Endgame ? Et où sont-ils ? Il est facile de comprendre que nous sommes quelques semaines, voire mois, après les événements d'Infinity War. La plupart des héros sont partis en poussière, et ceux restants ne peuvent savoir qui a réellement disparu. Nous voyons justement Natacha, Steve et Banner sembler faire une sorte de bilan des gens qui auraient disparu. Les photos avaient marqué « Missing » qui d'ailleurs voudraient dire disparu ou manque à l'appel. Ils ne considèrent pas forcément les autres comme morts. Scott est considéré comme disparu. Et pourtant, il est bel et bien présent à la fin du trailer. Ceci prouve comme quoi les gens qu'ils considèrent comme manquants à l'appel, ne sont pas forcément morts dû au claquement de doigts. On peut prendre l'exemple de Chouris. Nous ne voyons pas Chouris disparaître du claquement de doigts. Et pourtant, elle va devenir de plus en plus importante au fil des épisodes. Donc, elle n'est pas morte pour moi. Au contraire. T'Challa, lui, est parti en poussière et il faut quelqu'un pour maintenir le Wakanda Flow suite à ce traumatisme. Chouris va certainement guider le peuple le temps de la disparition de son frère. Dans les comics, elle porte même la tenue de Black Panther. Elle va avoir son importance. Puis, d'ailleurs, je vous rappelle qu'elle s'occupait à la base de la survie de Vision. Je ne veux pas m'avancer, mais elle a peut-être réussi à tirer quelque chose pendant le combat contre Thanos. Pour continuer, nous pouvons parler de Hawkeye. Et je te fais une grosse dédie, Aero. Car tu m'en avais parlé il y a quelques temps et ça se concrétise enfin. Effectivement, Hawkeye, devenu Ronin, semble devenir assez malveillant. Ce dernier tue des gens de sang-froid et a certainement perdu sa famille quand Thanos fit le claquement de doigts. Nous le remarquons avec les dialogues en rapport avec les images montrées. Nous avons perdu de la famille et une part de nous-mêmes. Dialogue qui survient pile au moment de son apparition. Ceci prouve bien qu'Hokkeye deviendrait assez malveillant car les Avengers sont échoués face à Thanos. Et donc, cette défaite lui fit perdre sa famille. Je vous conseille l'excellente vidéo de la Amy Aero qui avait développé cette idée justement. Ensuite, Wong, c'est exactement comme Shuri. Il est forcément toujours présent. On l'aurait vu disparaître sinon. Ce dernier aura aussi son importance, notamment en rapport avec le docteur Strange. Strange est supposé revenir en tant que corps astral après sa disparition. Il pourrait alors communiquer avec Wong pour remettre à bien son plan. Je vous rappelle tout de même que ce dernier possède la clé de la victoire contre Thanos. Une seule chance sur 14 millions. Puis, j'aimerais enfin revenir sur Tony Stark et notamment de sa place dans le MCU. Disons-le, Tony Stark est le symbole entre guillemets des Avengers, comme une sorte de leader. Il est à la base de tout. Il est un pilier fondateur pour nos héros. Il est donc certain que son personnage sera central dans Avengers 4. Et pour parler un peu de Tony, j'aimerais justement revenir particulièrement sur Avengers 2 et les visions de nos héros. Je voulais à la base faire une vidéo entière sur ces visions et ce qu'elles apportent pour le futur du MCU. Mais je pense qu'en parler plus brièvement est une meilleure idée. Tony se prépare depuis toujours à une menace comme Thanos. Il est même étrangement lié au Titan puisque ce dernier le reconnaît et le respecte. Ce sont tous les deux des visionnaires, des gens en avance sur leur temps et qui veulent prévenir le futur. On le remarque beaucoup à l'évolution de l'armure de Tony par exemple et de son équipement à chaque nouveau film. Dans sa vision provoquée par Wanda, Tony se voit comme celui qui a tué les Avengers et le reste du monde. Nous pouvons vite faire le rapprochement avec Infinity War où la moitié de l'existence des êtres vivants a disparu dans nos héros. Tony était absent de la Terre car il était sur Titan. Il n'a donc pas pu aider ses compagnons. Iron Man a des regrets et a perdu. Il est obligé que ce dernier aille culpabiliser par rapport à ça, si on lit le tout à sa vision. Je rappelle encore une fois que Strange a d'ailleurs sacrifié la pierre du temps à Thanos et lui a donc donné la victoire pour que Tony reste en vie afin d'amener son plan à exécution. Si nous regardons le visage de Thanos, il en est même étonné. Il se demande pourquoi quelque chose se cache là-dessous. Nous pouvons d'ailleurs amener facilement Captain Marvel et laisser le risque de sauver Tony de sa solitude dans l'espace. Et ses deux protagonistes pourraient certainement être liés grâce au père de Tony, Howard Stark. Amener Captain Marvel à rencontrer Tony en premier pourrait permettre une facilité scénaristique grâce au projet Pegasus lancé par Howard Stark. Le projet Pegasus était d'étudier les phénomènes dépassant les limites de la compréhension scientifique conventionnelle, donc l'étude extraterrestre en quelque sorte, avec le Tesseract, etc. Ce projet a été lancé par la NASA et le SHIELD via Howard. Captain Marvel a très bien pu faire partie du projet. Pour revenir aux visions, Thor avait également eu une vision qui l'a approfondie, nous montrant au final les pierres d'infinité et le gant de l'infini. Sa vision était prémonitoire. Si nous voulons faire écho à ce que je vous disais dans la théorie précédente, Captain America se revoit à son époque avec Peggy, lui proposant la fameuse danse et lui affirmant qu'il est à la maison. Grâce au voyage dans le temps et ce qu'il nous ait montré, la vision de Tony et celle du Captain pourrait être des prévisions d'Avengers 4. Je tenais vraiment à m'excuser, déjà pour le retard, mais également pour ce 3 théories qui est un petit peu plus décousue, on va dire, que d'habitude. Le trailer est difficile à décortiquer et on quitte un petit peu les 3 théories traditionnelles. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'ai plus que hâte de voir Avengers 4, et comptez sur moi si j'ai d'autres idées concernant le film. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner. Vous pouvez également me soutenir financièrement via Utip. Abonnez-vous à la chaîne d'Aerosef, l'explorateur d'univers. C'était Targorok. Et Eerosef, pour vous servir. Que le Lionheart soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada